S'il y a 6 personnes dans ta famille et que chaque personne boit 4 cinquièmes de litre de lait par semaine, quels sont les deux nombres entiers entre lesquels se situe la quantité de lait bu par ta famille par semaine ? Une autre façon de poser la question, c'est de demander quels sont les deux nombres entiers qui encadrent la quantité de lait bu par ta famille par semaine. En fait, ce qu'on cherche, c'est le nombre entier qui est légèrement plus petit que la vraie quantité de lait bu par ta famille par semaine et le nombre entier qui est légèrement plus grand. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce problème ? Eh bien, on nous dit qu'il y a 6 personnes dans ta famille et que chaque personne boit la même quantité de lait, c'est-à-dire 4 cinquièmes de litre de lait. Donc, on va commencer par calculer la quantité totale de lait bu par ta famille par semaine. Alors, on a dit qu'il y avait 6 personnes dans ta famille. Pour trouver la quantité totale, ce qu'on va faire, c'est multiplier 6 par la quantité que chaque personne boit. Ici, chaque personne boit 4 cinquièmes de lait. Donc, 6 multiplié par 4 cinquièmes, ou 4 sur 5. Ça fait combien, ça ? Eh bien, en fait, 6, on peut l'écrire sous la forme d'une fraction. 6, c'est la même chose que 6 sur 1. Donc, on multiplie 6 sur 1 par 4 cinquièmes. 4 cinquièmes. Combien ça fait, ça ? Eh bien, tu sais que pour multiplier deux fractions, il faut multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. C'est ce qu'on va faire. On va écrire ça en blanc. 6 fois 4, ça fait combien ? Oui, 6 fois 4, ça fait 24. Et 1 fois 5, ça fait combien ? C'est bien ça, ça fait 5. Et on trouve 24 sur 5. 24 cinquièmes de litres de lait bu par ta famille par semaine. Mais avec 24 sur 5, on n'arrive pas à trouver les deux nombres entiers qui sont censés encadrer 24 sur 5. Ce que je te propose de faire, c'est d'examiner d'un peu plus près cette fraction-là et de voir comment est-ce qu'on peut trouver les deux nombres entiers qui l'encadrent. On va réécrire ici la fraction 24 sur 5. 24, est-ce qu'on peut le diviser par 5 ? Eh bien oui, on va poser la division ici, à la main. 24 divisé par 5. Alors, dans 24, combien de fois 5 ? Il y a 4 fois, parce qu'on sait que 4 fois 5, ça fait 20. 4 fois 5, ça fait 20. Donc ici, je vais soustraire 20 à 24. 24 moins 20, ça fait combien ? Oui, ça fait 4. Ici, il me reste un 4. Pour savoir quel est le reste du résultat ici, je vais mettre un 0 ici, une virgule ici, et abaisser ce 0 pour poursuivre la division. Donc ici, au lieu d'avoir 4, je me retrouve avec 40. Dans 40, combien de fois est-ce que je peux mettre 5 ? Oui, je peux mettre 5 8 fois, parce que 8 fois 5, ça fait exactement 40. Donc, je soustrais 40 à 40, et 40 moins 40, ça fait 0. Et nous avons trouvé notre résultat, 4,8. Donc, 24 cinquième, c'est égal à 4,8. 4,8. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on a presque le résultat de la question qu'on nous pose ici. 4,8, quel est le nombre entier qui est juste en dessous de 4,8 ? Oui, c'est bien ça, le nombre entier qui est juste en dessous de 4,8, c'est 4. Donc ici, je peux écrire 4. Ici, inférieur à 4,8. Et on va chercher quel est le nombre entier qui est tout de suite au-dessus de 4,8. Qu'est-ce que c'est, à ton avis ? Bien oui, c'est 5. Donc, on a trouvé ici que la quantité de lait que boit ta famille en une semaine est plus grande que 4 litres et moins grande que 5 litres. Ce sont les deux nombres entiers qu'on cherchait, 4 et 5. Et voilà, nous avons répondu à la question. À une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501